Musique Eh bien salut les vénes et les vénes, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview et j'ai le plaisir de recevoir le membre fondateur du groupe Silhouette, Haklis, que je vais laisser se présenter et présenter les personnes qui jouent avec lui sur scène. Bonsoir à toi ! Salut et puis merci déjà de me recevoir pour cette interview. Du coup, c'est Haklis, c'est le pseudo que j'ai choisi quand j'ai fondé Silhouette. Au sein de Silhouette, nous sommes actuellement cinq. Il y a les deux chanteurs que je présente parce que c'est les membres les plus mis en avant dans notre musique. C'est Yarnam, le chanteur crié. Ondine, la chanteuse claire. Après, il y a Zend à la batterie et Grise à la basse. Donc voilà, un petit quintet qui deviendra un sextet quand on aura notre prochain guitariste de scène. Oui, parce que ce que tu m'avais expliqué, vous êtes à la recherche active d'un guitariste. C'est ça exactement, pour la scène en tout cas. Messieurs les gratteux, si vous voulez vous produire sur scène, vous contactez Silhouette, voyez avec eux s'ils pourraient être intéressés par vos talents. Aklis, est-ce que tu pourrais nous présenter, déjà depuis combien de temps Silhouette existe maintenant, et nous présenter le projet en lui-même, c'est-à-dire dans quel style vous évoluez, etc. Oui, tout à fait. Alors Silhouette, je commence toujours à présenter le projet comme ça. À la base, c'est un one-man band, dont j'avais l'idée, on va dire, avant mes confinements, c'était en 2019. Et si tu veux, il y a eu deux choses qui étaient des limites à la base, et c'est ça qui m'ont donné envie d'en faire un groupe avec d'autres membres. C'est que je voulais du chanclair, en fait. Je voulais du chanclair, et je voulais du chanclair féminin. Et je me suis dit, voilà, j'ai contacté Ondine, qui était à ce moment-là dans Bovary, qui venait tout juste de partir. J'avais écouté un peu de son travail, et j'ai tombé vraiment sous le charme de sa voix. Donc je lui ai proposé si elle voulait collaborer au sein de Silhouette, et elle a tout de suite accepté. Donc on va dire qu'après, ça a commencé de ça. Et ma deuxième contrainte, c'est que, on va dire, dans le milieu du processus, je me suis rendu compte que je voulais vraiment aussi faire des lives avec ce projet. Donc pareil, je me suis entouré de musiciens qui étaient intéressés par le groupe, et pareil, ça s'est fait très naturellement, parce que c'est essentiellement des très bons amis ou des proches, avec qui d'ailleurs on a d'autres activités, comme un collectif de black metal sur Montpellier qui s'appelle Hydrae, qui aura pour but de créer des événements centrés autour du black metal et des arts sombres. Plus largement, Silhouette, c'est, on va dire, la symbolique et la représentation de rêves, ou en tout cas de visions que je pouvais avoir dans mon sommeil. En fait, si tu veux, en plus, il y a un côté un peu chiant à ça, parce que c'est assez récurrent. C'est en fait une vision de femme assez lointaine, toujours vêtue de blanc, en tout cas assez pâle. Et en fait, je n'arrive jamais trop à en savoir, si tu veux, je n'arrive jamais à savoir si elle est positive ou si elle est négative. Tantôt elle l'est, donc tantôt c'est quelque chose d'assez maternant, si tu veux, et de rassurant. Et tantôt, c'est vraiment quelque chose de ténébreux et d'abyssal. Et je me suis dit, qu'est-ce qui résume le mieux, en fait, cette vision ? En fait, c'est la silhouette, parce que si tu veux, ces traits ne resteront à jamais inconnus. Et je voulais faire un projet qui, on va dire, parle de ça, en fait. Parle de l'inconnu, parle de visions lointaines, en fait, indicibles, en fait. Ça peut être aussi rejoint un peu à l'indicible de Lovecraft, tu sais, des choses qu'on ne peut jamais cerner l'intention. Silhouette est partie de ça, et puis après, globalement, ça traite aussi de mes craintes, donc ma peur intrinsèque de mourir, de disparaître, de voir mes proches disparaître. Donc ça parle essentiellement du deuil, ça parle de... Tu vois, par exemple, il y a la musique au seuil de l'oubli qui parle des addictions. En fait, globalement, c'est... Je pense que c'est quand même, voilà, nos craintes, nos doutes intrinsèques. Voilà. Pour moi, Silhouette, ça vient traiter de ça. Après, il y a aussi un regard vers le passé, en fait, donc un regard nostalgique vers nos proches perdus, ces lieux qu'on ne retrouvera jamais, ces lieux qui ont été détruits, donc il y a un côté un peu désuet aussi, je dirais, dans Silhouette. Ça a mis combien de temps à créer le projet ? Entre le moment où ça a commencé à se matérialiser et le moment où tu l'as vraiment mis en musique, ça a mis combien de temps ? Alors, ça a germé vraiment en 2019. Si tu veux, c'est parti aussi du principe que je suis juste un gros fan de black metal et de black metal atmosphérique. Et étant guitariste, je me suis dit, bon, ben, voilà, j'ai ça à exprimer, si tu veux. Ça pouvait être assez lourd aussi, même. Je me suis dit, le meilleur moyen de l'exprimer, c'est de le faire comme d'habitude, de le faire comme je l'ai toujours fait, en musique. Et je pense que ça nous a pris... Alors, attends. Oh, ça nous a pris... En 2019, j'ai commencé à composer. Après, je me suis rapproché de gens en 2020, donc fin 2020 et tout. Et on va dire que fin 2020, début 2021, l'album était enregistré. En juillet 2021, on a enregistré les voix. Et on a fait les arrangements. Et après, tout est parti au mixage en septembre 2021. Donc, voilà. Donc, tu vois, c'est quand même un processus qui a été... Alors, je dirais pas long, mais en tout cas, j'ai voulu être sûr de la démarche artistique que j'apportais, des gens avec qui je m'entourais, parce que c'est important. D'autant plus au niveau du chant, vu que c'est vraiment la signature du groupe. Donc, j'ai mis... On va dire que la phase de composition a été vraiment très rapide. Et c'est plus la phase pour m'entourer, pour faire venir tout ce beau monde à Montpellier pour les enregistrer, qui a pris un peu de temps. On est dans un black atmosphérique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et pourquoi ce choix de t'être dirigé vers une femme ? Déjà, mettre du chant clair dans du black en général, comme on l'a dit, ça peut diviser. Autant ça peut rassembler, autant ça peut diviser. Et du coup, pourquoi tu avais cette volonté, justement ? Est-ce que le fait de prendre une femme, c'était justement pour matérialiser ce que tu avais dans tes rêves et te dire, autant mettre une femme au centre de tout ça ? Ou c'est venu au fur et à mesure de l'écriture, tu t'es dit, mais en fait, la meilleure représentation, ça pourrait être une femme qui pourrait la donner avec une voix claire. Alors, c'est une très bonne question. En fait, t'as totalement raison. C'est-à-dire que, si tu veux, pour symboliser cette vision vaguement féminine dans mes rêves, en fait, ça ne pouvait être qu'une femme, en fait. Ça pouvait être qu'une femme, et ça ne pouvait pas être n'importe quelle femme. C'est-à-dire que je trouve que dans le chant de Ondine, il y a quelque chose de glacial, en fait. Pas dans le mauvais sens du terme, au contraire. Quelque chose de vraiment froid qui occupe l'espace. Et si tu veux, ça a été une quasi-évidence. C'est-à-dire que j'ai écouté ce qu'elle a fait dans différents projets. Et en tout cas, je n'ai pas hésité une seule seconde. Après, pour ce qui est du chant clair, alors oui, c'est sûr que ça peut diviser, parce que ce n'est pas forcément ce qu'on pourrait attendre, en tout cas ce que certains auditeurs pourraient attendre du black metal. Moi, le premier. Mais si tu veux, j'écoute énormément de projets où il y a du chant clair, et surtout du vrai chant clair. C'est-à-dire pas des cœurs à droite à gauche. C'est-à-dire un vrai chant clair centré, qui est quasiment aussi important que le chant cultural. Et par exemple, c'est des groupes comme Chamash. Quand j'écoute le chant clair de Chamash, tu en avais parlé, le groupe suisse. Moi, je trouve ça exceptionnel, un chant clair comme ça. Et je me suis dit, je voulais cette dualité aussi, pour symboliser ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que la silhouette est tantôt maternelle, et tantôt rassurante, et tantôt négative et ténébreuse. Donc, je voulais un chant crié qui soit extrêmement torturé. Et je voulais un chant plus ou moins apaisant, ou plus ou moins mystique. Et en fait, il se passe là-bas. C'est-à-dire que, même de temps en temps, c'est le chant guttural qui est teinté de vulnérabilité, et le chant clair qui, lui, est teinté de quelque chose de quasiment occulte, en fait. Donc, en tout cas, c'est venu de là. Et donc, c'est pour ça que tu voulais impérativement deux personnes distinctes pour pouvoir faire le chant. Parce que tu aurais pu prendre une femme aussi qui maîtrisait les deux styles de chant. Ça existe, il y en a. Alors, tout à fait. D'ailleurs, bon là, pour ne pas spoiler la suite, mais c'est là-dessus qu'on va travailler dans le prochain album. C'est-à-dire qu'on va essayer, effectivement, de voir pour que les deux chants puissent, on va dire, plus se mélanger. C'est-à-dire que, pourquoi pas ? Ondine, par exemple, c'est faire du chant guttural. Donc, pourquoi pas ? Donc, elle pourrait peut-être l'amener sur l'album différent. Mais oui, en fait, je voulais deux entités différentes. Après, de base, moi, je suis chanteur, justement, guttural. C'est juste que, sur scène, je voulais, en tout cas, prendre en charge la guitare et la guitare solo. Donc, c'est assez compliqué d'amener un chant de qualité et faire la guitare solo en même temps. Donc, et puis, je me suis dit, si jamais j'ai une figure, on va dire, aussi symbolique pour le chant clair, il m'en fallait une pour le chant guttural aussi. Tu vois, c'était en termes d'équilibre. Donc, oui, je trouvais ça pertinent, comme tu l'as dit, qu'il y ait, en fait, deux protagonistes pour faire le chant de silhouette. C'est toi qui composent intégralement tous les morceaux. Alors, oui et non. Dans le sens où, initialement, oui, je composais absolument tout. Simplement, maintenant que des musiciens m'ont rejoint, en fait, si tu veux, moi, ce que j'apporte, c'est le squelette des morceaux. C'est-à-dire que je compose les deux guitares intégralement. Je compose les arrangements intégralement. Je compose une batterie assez simplifiée. Parce que, bon, je n'étends pas batteur, mais en tout cas, une batterie qui va, on va dire, au moins poser l'ambiance. C'est-à-dire, si tu vois, si tu veux, une ambiance un peu mid-tempo, une ambiance un peu plus rapide, pour que le batteur, en tout cas, sache la direction que je voulais prendre. Puis après, lui, il va complexifier sa batterie. Donc, en fait, il la recompose. Il la recompose, en tout cas, il va l'améliorer. Pareil pour la basse. Alors, j'ai pu apporter quelques idées, mais maintenant, c'est Grise qui écrit ses pistes de basse. Et par contre, il y a quelque chose que je ne prends vraiment pas du tout en charge parce que je veux leur laisser leur liberté artistique à 100%. C'est au niveau du champ. C'est-à-dire qu'au niveau du champ, je n'interviens absolument pas. C'est-à-dire que je leur ai expliqué ma vision de la silhouette. Je leur ai dit moi ce que je voulais dire là-dedans. Et d'ailleurs, c'était quelque chose d'assez difficile au début. Je leur ai vraiment laissé s'accaparer un peu cette vision. Et en fait, c'est eux qui écrivent leur texte. C'est eux qui font leur placement. C'est eux qui font leur arrangement au niveau de la voix. Et ça me convient très bien. En fait, moi, je pars du principe, si tu veux, que si jamais on fait confiance à ces musiciens et qu'on les a bien choisis, ils donneront toujours le maximum de leur potentiel si on leur laisse faire ce qu'ils veulent faire. Je pense que si je les avais contrôlés, alors contrôler, ce n'est pas le bon terme, mais si je les avais aiguillés plutôt, ça aurait été beaucoup moins bien, en fait, c'est sûr. En tout cas, pour moi, je sais que... Le rendu aurait été moins naturel, en fait. Exactement. Exactement. Tu nous as expliqué que c'était les deux chanteurs, en fait, le chanteur et la chanteuse, qui écrivent leur propre texte. Tu peux nous en dire un peu plus sur les textes ? D'un quoi ça tient, en fait ? Alors, oui et non. Dans le sens où je vais conserver une part de mystère sur les paroles. Bon, ça fait partie de notre démarche artistique. Et puis, c'est quelque chose de toute façon très abstrait. Donc, par exemple, les gens qui verront la lyrics vidéo de Seuil de l'oubli verront que les paroles sont difficilement compréhensibles. Alors, on peut en percer quelque chose. Mais, en fait, Silhouette, je pense que c'est un projet qui va aussi venir parler à l'inconscient des gens. Et les paroles et la musique vont venir résonner. Et c'est les gens qui vont se faire leur propre histoire, en fait, si tu veux. Donc, oui, les paroles parlent de deuil, comme je te l'ai expliqué, parlent de la mort, parlent de la disparition, parlent de ces êtres lointains, fantomatiques. Mais il y a quelque chose, il y a une essence, et c'est aux gens de se l'approprier, si tu veux. C'est un travail qu'en fait, nous, on ne pourra pas faire. Oui, c'est chacun va déduire ce qu'il veut du texte chanté, en fait. Exactement. Et du morceau. Pour ce qui est, tu nous as expliqué, donc, tu as été chercher des musiciens à l'extérieur, toi, tu es de Montpellier, il a fallu, tu as eu la phase de création, le processus de création, et après, on a le processus d'enregistrement qui se fait. Vous êtes allé en studio, ou les musiciens sont nus chez toi, et vous avez fait ça en home studio ? Vous avez fait comment ? Ok, alors, si tu veux, vraiment, à côté, en tout cas, de mes activités, la musique, c'est vraiment ma passion, donc, en fait, si tu veux, mon appartement, que tu vois actuellement, c'est aussi, bon, là, on ne le voit pas, parce que la caméra est centrée autrement, mais c'est un studio d'enregistrement, on va dire un home studio, comme on dit, donc, il y a absolument tout ce qu'il faut pour enregistrer chez moi, en qualité, en tout cas, professionnelle, ou semi-professionnelle. Et, en fait, si tu veux, on s'est très vite rapprochés, et c'est ça qui est quelque chose d'assez culminant, en tout cas, dans l'histoire de ce premier EP, c'est notre travail avec Frédéric Gervais, du Enosis Studio, donc, voilà, qui a mixé, par exemple, à Orlac, Griffon, Le Dernier Pensée Nocturne, et, en fait, si tu veux, on lui a fait confiance, parce que, je trouve, ses prods extraordinaires, ses prods ultra-massives, ultra-lourdes, et je voulais, en fait, la même chose pour Silhouette. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré les guitares, on va dire, et la basse, en, comment dire, sans aucun effet, et, en fait, lui, si tu veux, il a plein d'amplis, donc, il fait son réhamping, il fait son réhamping chez lui, en son studio, mais, en tout cas, tout l'enregistrement a été fait ici, ça s'est fait, on va dire, sur quatre mois. Ce qui a pris le plus long, ce qui a pris le, ce qui était le plus long, c'est les voix. Donc, les voix, surtout les voix d'Ondine, parce qu'elles se doublent, voire se triplent, voire se quadruplent, des fois, sur certaines prises, donc, ça nécessite, sans dire qu'elle est perfectionniste, mais, en tout cas, on voulait que ce soit vraiment carré, donc, on a pris le temps de le faire. Donc, voilà, et après, on va dire que le mixage, ça s'est fait fin d'été, et là, c'était vraiment, en fait, une balle de ping-pong entre Frédéric et nous, entre ce qu'on voulait, ce que lui, sa vision du projet, on lui a laissé vraiment avoir sa propre patte, en fait, donc, sur l'EP, et on est super satisfait du résultat, en fait, en tout cas, c'était exactement ce qu'on voulait pour ce premier EP. Malgré que ce soit, tu sois le principal instigateur, du projet, on sent quand même une volonté de ta part de laisser chaque personne qui intervient sur l'album ou sur l'EP, là, pour le coup, lui laisser la possibilité, vraiment, de s'exprimer à travers ce qu'il va faire au sein de ton groupe. Tu as tout à fait raison, mais, en fait, moi, c'est juste que je pars du principe que si je voulais tout faire moi-même à 100% et ne pas que les autres interviennent dans la démarche artistique, j'aurais pris des musiciens de session. Alors, ce n'est pas le cas, et ça va d'autant plus loin que c'est même Ondine qui est aussi graphiste, qui s'est chargé de vraiment, pour le coup, toute la conception visuelle de Silhouette, c'est-à-dire du logo, du layout, de la version physique qui sortira dans pas longtemps, de l'artwork, et puis de tout ce qui viendra, de toute la communication de manière générale, ça, tout à l'heure, je l'ai totalement délégué. En fait, je pars vraiment du principe de la confiance, c'est-à-dire que si jamais je choisis des gens, si eux, d'ailleurs, ils répondent de manière favorable, ben, je leur fais confiance, sinon, c'est que j'avais qu'à mieux choisir mes musiciens. Donc, et je pouvais en prendre qu'à moi-même. Mais oui, en fait, je pars du principe que pour la moindre chose, je fais confiance à la personne. Tu vois, si un jour, il y aura un clip sur Silhouette, et je l'espère, ou pour un album sûrement, je laisserai le réalisateur ou la réalisatrice en tout cas, au bon soin de sa démarche artistique, et j'essaierai de pas trop enquêter dessus. Je lui dirai ce que j'imagine pour mon projet, si tu veux. Je lui dirai que moi, ce que j'ai vu, mais je pars du principe que si j'ai choisi son travail, c'est que j'ai regardé déjà ce qu'elle faisait ou ce qu'il faisait. Ça te convient. Ça me convient, en fait, totalement. Donc, voilà, c'est plus un travail de prospection. Tu nous expliquais tout à l'heure que vous avez toute cette phase d'enregistrement. Est-ce que tu es obligé de retarder la sortie de ton album où, véritablement, là, parce qu'il est déjà disponible, d'ailleurs, les critiques vont bon train et dans le bon sens. Tout le monde a été surpris par l'approche et c'est très qualitatif. Et du coup, est-ce que tu l'as sorti vraiment au moment où il était prêt ou par rapport à la situation actuelle, tu as dit, on va repousser un petit peu et tu as patienté un petit peu avant de le sortir ? Alors, c'était extrêmement frustrant parce que l'EP était prêt en septembre. Vraiment, réempêché, masterisé en septembre. Donc, l'attente était mortelle. En fait, si tu veux, il n'y a pas eu vraiment d'attente liée au Covid. On n'a pas eu à le repousser parce que, comme je te dis, les compos étaient prêtes depuis longtemps donc il y avait juste à les enregistrer. Donc, ça s'est fait assez vite même si, comme je te dis, on a essayé de l'étaler dans le temps pour que ça se fasse bien. En revanche, ce qui a pris le temps, c'est de fournir ça au label. Parce qu'on est, du coup, on a signé... On va en parler après du label. Exactement. On a salué. Exactement. Et c'est ça qui a pris un peu de temps. Le temps de leur apporter le matériel, le temps de nous caler dans une sortie parce qu'ils avaient d'autres groupes de prévus. Donc, c'est là qu'en fait... Puis, je crois que si on a eu un peu de retard sur le layout, mais ça, c'est de notre côté. Donc, voilà, on a eu repousser la sortie de l'EP deux fois mais on s'est calé sur la date du 28 janvier. Oui, en fait, ça l'a repoussé mais bon, vu que vous avez une volonté de vous produire sur scène, ça n'a pas un impact direct sur vos prestations. Ce n'est pas spécialement impactant. Tu nous expliquais que Rondine était intervenue sur toute la phase de ce qui touche au artwork en fait. L'artwork, est-ce que là, justement, tu as dit ce que tu voyais ou c'est vraiment une représentation de ce qu'elle, elle a vu à travers son champ de danse silhouette ? Alors, je pense que... Parce que là, l'artwork date, il a été créé il y a longtemps mais je lui ai donné quelques idées, en tout cas, quelques projections. Je lui ai dit bon bah, étant donné que les visions se rapprochaient en tout cas d'une silhouette vaguement féminine, je lui ai dit que ce serait bien qu'il y en ait une. Maintenant, vraiment, c'est sorti de son esprit. C'est-à-dire que si tu veux, par exemple, quand tu regardes son travail sur Instagram, tu vois qu'elle a vraiment une approche assez cathédralesque des choses ou quasiment religieux et ça, par exemple, c'est vraiment son approche à elle et c'est l'approche qu'elle a projetée au sein de Silhouette. Et après, en fait, ça symbolise vraiment le titre, c'est-à-dire que les retranchements, mais ça, peut-être qu'on en parlera sur une autre question, je ne vais pas forcément peut-être le développer maintenant, mais non, c'est vraiment la vision de Ondine et en fait, on peut dire de toute façon, en fait, maintenant, on ne peut plus forcément dire que Silhouette est un one-man band parce que, par exemple, Ondine et tous les autres membres ont leur place à 100%, sont des membres qui participent même de plus en plus au projet, même dans sa création et en tout cas, elle s'occupe de tout l'univers graphique et ça sort vraiment d'elle-même. C'est super bien réussi, franchement, la pochette est superbe, même le logo. Merci à toi. Le logo, il est vraiment super efficace et très bien fait, c'est très joli. Et même dans ce que tu nous expliquais tout à l'heure, cette espèce de dualité entre la femme un peu maternisante et puis l'autre côté un peu plus sombre, on le voit même dans l'artwork parce qu'en fait, il y a deux silhouettes féminines. On a la celle qui est au premier plan qu'on pourrait penser être la bonne personne et celle qui est en arrière-plan, debout, qui se tient derrière, qui elle, fait plus penser au côté négatif de la femme. Après, c'est comme ça que moi je l'interprète, peut-être que ce n'est pas la bonne chose mais bon, on le voit plus comme ça. Oui, tout à fait. Non, mais tu n'as pas entièrement tort. En fait, c'est juste que représenter une dualité, c'est difficile parce que tu vas souvent être manichéen, tu sais, le bien, le mal, le sombre, le lumineux. Et alors, ce qu'on essaie de faire, je ne sais pas du tout si c'est réussi mais en tout cas, on y essaie vraiment, c'est justement de montrer que quelque chose de lumineux, ce n'est pas forcément la chose la plus positive du monde puisqu'il y a ce côté solaire, tu sais, écrasant, brûlant et tout. D'ailleurs, tu le vois dans l'artwork, il y a le vitrail avec le feu en fait qui est derrière, donc un monde extérieur qui est en train de brûler et le côté l'ombre qui n'est pas forcément quelque chose de, on va dire, de fondamentalement ténébreux, c'est-à-dire qu'il peut être quelque chose aussi de rassurant, que c'est ce noir qui se crépuscule, qui nous plonge dans quelque chose de relativement apaisant. En fait, c'est vraiment un jeu de passe. Et alors, est-ce que la féminine blanche, tu vois, est positive ? En tout cas, je dirais qu'elle est dans une posture où elle se repend ou en tout cas, elle exprime quelque chose alors que c'est vrai que la noire est plus malicieuse. D'ailleurs, sa cap, en fait, c'est le prolongement du nombre d'une colonne. En tout cas, les deux sont teintés de mystère. Est-ce qu'elles sont positives et négatives ? Ça, on ne saura jamais vraiment parce que c'est tout l'enjeu. Ouais, mais franchement, c'est très réussissant. Très bel art, quoi. Pourquoi vous en êtes arrivés à appeler cet album ou pourquoi t'en es arrivés à appeler cet album et retranche-toi ? Pour quelles raisons ? Alors, du coup, c'est marrant parce que, pareil, c'est Ondine et Yarnam qui ont choisi ce titre. C'est eux qui ont fait les paroles. Et si tu veux, l'idée, c'est vu que Silhouette parle de ce voyage un peu spirituel et de ce bien, en tout cas, une forme de bien, une forme de mal, une forme de lumière, une forme de ténèbre. En fait, ce morceau, qui est en fait ce que faisait aussi le titre d'un des morceaux, voulait que ce soit un endroit où justement, on peut, on va dire, au-delà de cette dualité, se poser, faire le point entre les deux. Tu sais, donc en fait, c'est pousser quelqu'un dans ses retranchements. C'est-à-dire que l'obliger à un moment à faire une forme d'introspection, chose qu'on invite vraiment en tout cas aux auditeurs quand ils vont écouter Silhouette. Et c'est pour ça que je te dis qu'à mon avis, ça va surtout résonner avec leurs souvenirs à eux. En fait, je pense que les retranchements, ça symbolise vraiment la résilience. C'est-à-dire le moment où on est obligé de se poser et de réfléchir à ce qui se passe. En fait, si tu veux, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que tu peux remarquer que le sol de la cathédrale, c'est comme de la glace. Parce qu'en fait, on voulait que cette EP, quand les gens s'y plongent, soit une sorte d'arrêt dans le temps où ils ne pensaient plus qu'à ça. C'est-à-dire à ce que ça leur évoque, donc personnellement ou socialement. Et voilà pourquoi ça s'appelle des retranchements. C'est quelque chose de relativement clos, si tu veux. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Ah ouais, très très bien. Donc on en arrive au moment où tu finis l'enregistrement de cet album et il va falloir le distribuer, il va falloir passer par un label et vous en arrivez à bosser avec Antique. Alors Antique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un label qui sort beaucoup de groupes underground. C'est assez ciblé musicalement. Ils ont sorti en Véhémence, par exemple, qui est vraiment un très bel album. Et du coup, comment t'en es arrivé à prendre contact avec eux ? Comment t'en es arrivé à bosser avec les gars d'Antique ? Tu peux nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Alors du coup, ça s'est fait en deux phases. De mon côté, moi, qui écoutais leur production, en fait, et à chaque fois, j'étais quand même assez étonné de la singularité des compositions. C'est-à-dire que chaque groupe a vraiment sa patte et même Antique, de manière générale, a une démarche artistique qui est vraiment prononcée. Donc c'est quelque chose... En tout cas, moi, j'ai été vraiment attaché pour Silhouette. Parce qu'étant donné que Silhouette propose quelque chose, on va dire, d'assez singulier, je voulais un label qui propose quelque chose d'assez singulier aussi. Parce qu'après, d'autres labels, on aurait pu convenir. En tout cas, dans le Black Metal atmosphérique, il y a plein de labels. Mais des labels, en tout cas, qui aient cette singularité, en tout cas, c'était important pour moi. Et en fait, si tu veux, Andine, comme je t'ai dit, à côté est graphiste. Elle connaît Johanna, qui travaille chez Antique, qui est aussi graphiste. Donc en fait, le contact était là. Et on s'est rendu compte, enfin, eux m'ont dit qu'ils avaient beaucoup apprécié en tout cas Silhouette. Et moi, je leur disais que j'avais beaucoup apprécié sur un label. Ça s'est fait de manière très naturelle. Donc on est partis sur un accord, franchement, en quelques jours de correspondance. Donc ça s'est fait naturellement. Ok, donc super facile d'accès. Et puis du coup, ça vous a permis de préparer la sortie de cet album en physique. On va arriver au physique parce que là, il est déjà disponible en physique. je ne crois pas. Alors si, en fait, il est sorti le 28. C'est juste qu'il y a eu un peu de retard sur le pressage. Mais il va être très, très vite accessible. En tout cas, les gens qui ont précommandé et même commandé l'album vont avoir leur copie très vite. Il y a aussi une version vinyle qui est prévue ou pas du tout ? Alors, tu n'es vraiment pas le seul à nous demander. Il y a vraiment plein de gens qui veulent avoir l'album en vinyle. Bon, sûrement pour l'artwork ou même pour l'objet. Alors, pour l'instant, non. Mais, 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 voilà, si jamais avec Antique on va faire un travail de réédition, je pense que je leur demanderais vraiment une édition vinyle limitée. En tout cas, mais tout ça. Oui, parce que je sais qu'il y a une belle demande. Votre album a fait véritablement un carton auprès des auditeurs. C'est vrai que ça tourne depuis le 28, on en entend beaucoup parler. C'est régulièrement partagé. Donc, voilà, le résultat est plus que convaincant. Après, le fait qu'on te le demande en vinyle et moi en CD, je ne suis pas surpris non plus. Parce que le CD, on l'utilise beaucoup moins qu'avant, il faut être honnête. Maintenant, on passe uniquement par les plateformes de stream. C'est vrai. C'est très rare qu'aujourd'hui, tu es un lecteur de CD et les gens, ils ont une clé USB. Ah non, je suis entièrement d'accord avec toi. Non, mais puis, ouais, puis le vinyle, il y a un côté objet, en fait. Il y a un côté objet de la collection. Après, si je peux rassurer les auditeurs, alors, on a travaillé sur un digipack. Donc là, c'est pareil, c'est Ondine qui a travaillé dessus. Et honnêtement, on a fait quelque chose, alors, je ne sais pas si ça plaira ou pas, ce sera aux gens de se l'approprier. Mais en tout cas, on a vraiment fait un gros travail sur le layout. Et par exemple, toutes les paroles, parce que là, les paroles sont, par contre, dans l'édition CD, ont été écrites à la main. Tu vois. Donc, toutes les paroles il y a un travail d'objet. En tout cas, les gens qui se procureront leur copie, ils verront qu'il y a un travail pour que ça devienne un objet de collection aussi. Et on fera d'ailleurs cet effort sur absolument toutes nos sorties. On fera quelque chose de personnel comme ça. Donc là, aujourd'hui, l'album est sorti, les retours sont positifs. Est-ce que tu as déjà, est-ce que vous avez déjà, des propositions de date, potentiellement, pour des concerts ? Alors, oui, on a eu des belles propositions. Je n'en parlerai pas plus parce que pour l'instant, il n'y a rien de finalisé. Mais en tout cas, on a eu de très belles propositions. Et d'ailleurs, si jamais des organisations sont intéressées par Silhouette, alors nous, voilà, on l'est d'autant plus. Alors, maintenant, si jamais tu veux qu'on parle plus, on va dire, en profondeur du live, comme je t'ai dit, vu que l'ambition de Silhouette a été de faire du live dans un second temps et que maintenant, c'est notre priorité vu que l'EP est terminé, il faut savoir, voilà, qu'on sera prêts surtout en mi-2022. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on veut que l'ambiance qui soit sur l'EP, on arrive à la retranscrire en live. Donc forcément, ça va nécessiter plein de choses, en fait, pour agripper l'auditeur. En fait, ce n'est pas pareil, de façon de le jouer, de le restituer quelque chose face aux gens et de l'enregistrer, c'est quand même un travail totalement différent. Donc, par exemple, tu vois, là, on est en train de conceptualiser des tenues, tu sais, des tenues qui vont viser à masquer nos traits, on va faire une sorte de semi-anonymat, alors pas anonymat complet parce que ça ne sert à rien, tout le monde va savoir au bout d'un moment qu'il y a en silhouette, mais déjà, la majorité des gens le savent déjà. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui vont le savoir, effectivement. Exactement. Mais le but, c'est que sur scène, en tout cas, on s'efface. Si tu veux, l'homme, la femme s'efface et c'est une entité, donc l'entité de la silhouette qui va prendre forme. C'est le projet, en fait, qui doit prendre vie. Exactement. Donc, en fait, on va jouer, par exemple, avec des choses qui visent à nous masquer entièrement, donc essentiellement des voiles, en tout cas, des tenues assez longues qui vont un peu symboliser l'ombre, justement. On va essayer d'avoir un décor, on va essayer d'avoir un jeu de scène. Donc, là-dessus, ça prend du temps. Mais en tout cas, oui, on est très, très motivés à faire des lives, des festes. Ce sera avec grand plaisir, évidemment. Bon, c'est déjà une bonne chose. Et là, et du coup, déjà en train de plancher sur la suite ou pour le moment, vous vous faites plaisir en appréciant, justement, les retours, les différents retours positifs que vous avez ou tu es déjà en train de plancher sur la suite ? Alors, les retours, de manière globale, même qu'ils soient positifs ou négatifs, sont toujours chaleureux parce que, tu vois, par exemple, il y a des fois des retours en tout cas négatifs ou des gens qui n'ont pas aimé le disque mais qui expliquent pourquoi et qui sont des perspectives qui sont assez intéressantes pour travailler. Mais oui, bon, après, on est évidemment super content de l'accueil qu'a eu notre EP. Et pour répondre à l'autre partie de ta question, en fait, moi, je suis assez hyperactif dans la musique donc je suis effectivement déjà en train de composer l'album qui est déjà bien entamé. Pour donner, on va dire, une projection aux gens, en tout cas, les gens qui ont écouté les retranchements, en fait, ça va quand même être sensiblement assez différent. Dans le sens où le prochain album va se concentrer sur les parties les plus sombres de la silhouette. Alors, évidemment, il y aura toujours cette belle percée mélodique, il y aura toujours cette part de lumière mais on va quand même sur quelque chose de plus massif, plus profond. Par exemple, tu vois, là, c'est purement technique mais pour l'album, on passe tous en sept cordes et cinq cordes sur la basse. Donc, on veut vraiment quelque chose d'écrasant. Je vais aussi laisser peut-être plus parler mes influences post-hardcore. Donc, en tout cas, ça va être un black en tout cas, beaucoup plus féroce si je puis dire. Mais après, il y aura évidemment toujours ce chant clair très présent. En fait, je pense juste que le groupe va prendre en maturité, tu sais. Je pense que l'album suivant, ça va être vraiment l'album de la maturité. Je pense que c'est... Là, c'est une découverte et après, on va finir d'enfoncer le trou. C'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Carrément. Et oui, parce que tu viens de le dire, toi, la particularité, c'est que de base, tu ne viens pas du milieu black. Tu t'es intéressé au black par la suite mais de base, tu viens de plus. Tu m'en as parlé légèrement, je ne sais pas si on peut en parler mais on va le dire. Tu viens du milieu core, d'escore en fait, de base. en fait, initialement, je suis chanteur. Donc, chanteur, chanteur culturel. Oui, je viens du milieu d'escore, slam, brutal death. C'est en tout cas quelque chose que... Et d'ailleurs, je prends toujours plaisir à chanter ou en tout cas à faire ce style de musique. Et simplement, voilà, quand j'ai eu, on va dire, allez, à mes 16, 17 ans, c'est là que j'ai découvert le black metal, je pense relativement comme beaucoup d'auditeurs avec la second wave des années 90. Et puis, en fait, après, au fil du temps, tu sais, en écoutant plein de trucs, je me suis dit, en fait, c'est vraiment le style dans lequel je me retrouve, émotionnellement parlant. C'est-à-dire que j'écoute toujours du slam et du hardcore pour rigoler. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose toujours de massif qui m'intéresse énormément dans ce style. Mais en tout cas, au niveau émotionnel, c'est vraiment le black qui me parle. Et c'est pour ça que je voulais exprimer Silhouette, on va dire, dans l'univers du black metal. Un cheminement un peu atypique, mais au bout, le résultat, il est là. Parce que franchement, le P1, il est... Combien de titres ? Cinq ? Non, sept. Sept titres. Ça n'a pas tout à fait tort. Parce qu'en fait, il y a trois titres qui sont des interludes qui visent à encadrer le P, si tu veux, à le faire respirer, à l'encadrer, à donner une sorte de fil rouge. Et il y a quatre titres, on va dire, vraiment black metal... Ouais, voilà, c'est ça. Donc, t'as raison. Donc, quelque part, t'as raison. C'est une très belle réussite. Franchement, après l'avoir écouté plusieurs fois, c'est vraiment quelque chose dans lequel on se plonge avec grand plaisir. Bonne journée. Donc, du coup, avant de te laisser le mot de la fin, je vais te poser une question. Chez Metal Invane, on a des fois, on est extrêmement curieux et on aime bien savoir ce que les autres écoutent. Alors, qu'est-ce que tu écoutes régulièrement ? Est-ce qu'il y a des groupes, là, dernièrement, qui ont sorti des annonces qui t'ont vraiment beaucoup marqué ? Tu t'es dit, là, on est des choses qui te parlent vraiment. Dis-moi un peu. Ouais, ouais. Bah, alors, moi, je suis extrêmement fan de notre scène black française. Après, je trouve que c'est une des meilleures du monde avec la scène américaine et la scène de l'Est. Mais, par exemple, tu vois, il y a eu le dernier de Blood Dose Nord, Hallucinogène, qui s'appelle de son nom, que je trouve merveilleux, vraiment, et qui a d'ailleurs, qui m'influence énormément au niveau des guitares. Après, je t'avais parlé des Suisses de Chamash qui, en fait, chaque album, c'est un univers qui est assez incroyable. Ils ont développé un peu leur culte à eux. Je trouve ça assez incroyable. Après, j'ai été très agréablement surpris du dernier Despell Omega, aussi. Alors, si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs, je crois qu'il a été enregistré en condition live. Donc, c'est d'autant plus incroyable. Et si tu veux, cette forme de dissonance pour, on va dire, mieux retranscrire les mélodies et inversement. Enfin, c'est un travail de fou furieux. Après, dans les groupes, on part sur des trucs vraiment très connus, mais je t'avais parlé de Ulcerate, tu sais. Donc, pareil, le dernier Ulcerate que je trouve légèrement en dessous de Shrine of Paralysis, mais qui est quand même incroyable. Enfin, en tout cas, voilà, tous les groupes qui vont travailler avec les dissonances, si tu veux, et l'expérimentation de manière générale, ça me botte vraiment. En tout cas, voilà ce qu'on écoute chez Silhouette. Après, les influences sont variées. Enfin, Ondine te dirait, par exemple, qu'elle aime beaucoup Peste Noire, les Sunop Furs, donc, on va dire, toute la vague, toute cette vague-là. Et Yarnam, lui, aime beaucoup la vague vraiment expérimentale avec Imperial Triumphant ou l'échange de ce genre. Oui, d'accord. Oui, c'est assez éclectique quand même dans l'approche. Exactement. Oui, tout à fait. Eh bien, c'est parfait. Akli, je te remercie déjà d'avoir répondu aux questions. Je vais te laisser le mot de la fin pour donner envie aux auditeurs d'aller écouter déjà cette EP, donc les retranchements. Je rappelle, c'est sorti chez Antique. L'album ne va pas tarder à arriver en physique, donc précommandez-le, continuez. Ça sera toujours ça. Il va mettre un peu de temps, mais il va arriver. Est-ce que je te laisse le mot de la fin ? Vas-y. Déjà, en tout cas, merci à toi pour ton professionnalisme et pour ton invitation parce que c'était vraiment un moment très agréable. Les interviews, contrairement en tout cas à ce qu'on pense, pour moi, c'est quelque chose qui peut sembler assez stressant et avec toi, c'est passé de manière très naturelle, donc c'est très cool. Et sinon, pour parler maintenant en tout cas aux auditeurs, je pense que, je vais me répéter, mais je pense que beaucoup pourront arriver à trouver dans le silhouette des éléments qui vont résonner non pas avec mon vécu, mais pourtant, c'est une production personnelle, mais qui va vraiment résonner avec le leur. Et je les invite vraiment à s'y plonger dedans, à s'y plonger même au casque, en tout cas avec des enceintes, et à se laisser transporter, on va dire, dans ce voyage. Et en fait, ce voyage, ce sera vraiment le leur. Donc voilà, tout ce que je peux dire. En tout cas, bonne écoute et merci de l'accueil de notre OP. Je te remercie, Aklis. Je te souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt sur scène. J'espère aussi que ça va aller très vite. Pour les auditeurs une nouvelle interview. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! ! Sous-titrage ST' 501 ! ! ! ! ! ! Sous-titrage ST' 501 ! ! ! Sous-titrage ST' 501 ! ! ! ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! ! ! ! ! ! Sous-titrage ST' 501 ! ! ! ! ! ! Sous-titrage ST' 501 ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501